Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de cette série d'interviews. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut, salut à tous. Et du coup, aujourd'hui, il va nous parler de la section maths. Et tu es quand même un profil un peu différent des gens qu'on a déjà interviewés. Tu as fait... Bon, vas-y, je te laisse te présenter rapidement. Ouais, du coup, moi, je suis franco-suisse de base, mais j'ai fait mon lycée en France. Je suis vers Genève, mais écoutez français. Et puis, du coup, là, je viens de finir le master en maths. Donc, voilà, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait une première année en informatique, raté la manne, toutes les maths. Donc, voilà, j'ai un peu un parcours à rebond. Et tout ça à l'EPFL ? Tout à l'EPFL, ouais, du AZ. Et 6 ans, du coup, à l'EPFL ? 6 ans à l'EPFL, je connais assez bien. Tu sais de quoi tu parles. Exactement. Nickel. Et du coup, déjà, première petite question, pourquoi tu as choisi l'EPFL il y a 6 ans, du coup, déjà en France ? Ouais, bah, le truc, c'est que... Enfin, nous, mon lycée était vraiment à deux pas de la Suisse. Et il y a quand même pas mal de gens qui ont bougé sur Suisse. Et puis, quand ils pensent, en fait, la ville la plus proche, c'était déjà Genève. Ou, en fait, c'est plus proche d'aller à l'Uni, à Genève, qu'à Lyon, ou Grenoble, ou je sais pas. Donc, il y a pas mal de gens qui vont sur Suisse. Et puis, moi, je savais que je voulais faire, du coup, plutôt une école d'ingénieur. Donc, j'ai été obligé de postuler en France parce qu'il y avait parcours sup, etc. Mais moi, c'est assez clair que je voulais venir ici. Aussi, parce que, de ce qu'on m'avait dit, un peu des écoles d'ingénieur en France... Enfin, c'est pas vraiment la même ambiance ici. C'est plus une entente entre les élèves. J'ai l'impression qu'il y a une compète, puisqu'il n'y a pas de concours. Enfin, bon, alors, c'est un peu caché, quoi. Il n'y a pas un nombre de places illimité. Et puis, voilà. Donc, bon, j'avais été pris à l'INSA, à Lyon. C'était mon premier choix. Mais je préfère venir là. Et t'as demandé les prépas aussi ? Pas du tout. Non, mais à l'époque, justement, moi, je voulais faire de l'informatique. Donc, c'était une école d'ingé. Je n'ai pas les plus loin, en fait. De toute façon, je savais qu'il fallait que j'aille 16 au bac. Et puis, normalement, j'allais les avoir. Donc, c'était clair qu'il venait là, quoi. Voilà, plutôt, ouais. Et alors, du coup, parlons un peu de ta première manne. T'as fait la toute première. Ah oui, justement, la première. L'inauguration. À tout jamais. Ouais. À jamais les premiers, ouais. C'est ça. C'était comment ? Bah, franchement, comment dire ? Bon, du coup, j'ai foiré lamentablement le premier semestre. Quand tu dis lamentablement, c'est... Non, j'ai eu 3.33, donc ça va. En vrai, t'as pas passé si loin comme ça. Non, ça va, ça va. Il y a eu pire parmi mes amis. Mais voilà. Et puis, bon, du coup, je suis passé à la manne. Moi, c'était déjà assez clair à ce moment-là. Donc là, j'avais fait le premier semestre en informatique. J'avais vu que les cours qui me plaisaient bien, c'était vraiment l'analyse, surtout, et l'algèbre. Donc, j'avais déjà un peu le plan de passer en maths l'année d'après. Donc, je me suis dit, en fait, de toute façon, si je voulais passer... Même si j'avais réussi le semestre et l'année pour passer en maths, j'allais sûrement devoir repasser en première. Ou alors, il faut vraiment avoir un très bon dossier, ce que je n'allais pas avoir. Donc, l'année était, on y m'est perdue dans tous les cas. Donc, voilà, ça ne m'a pas dramatisé plus que ça. Et puis, voilà, c'est ce que je disais. C'est qu'il y a vraiment tout type de réaction. Mais il y en a beaucoup qui vont à la manne et ils ne se remettent pas en question. Ils se disent, ouais... Ah non, mais en fait, moi, j'ai à peu près tout réussi. Il y a juste l'algèbre où j'ai vraiment foiré et tout. Sinon, j'ai eu 3,5 partout. Mais ça fait que déjà 3,5, c'est quand même raté. Puis, ils ne se remettent pas en question. Et puis, vraiment, ça, ce n'est pas l'attitude à avoir. Voilà, nous, on s'est dit, bon, voilà, on est des losers. Mais maintenant, on s'y met. Puis après, on en a rigolé. De se dire, voilà, c'était la toute première mise à niveau. Du coup, personne ne savait vraiment comment ça allait être. Puis nous, on s'est dit pour rire, voilà, c'est... En fait, c'est un tremplin. Une fois que tu la passes, le bachelor, il est donné et tout. Puis on a bien rigolé avec ça et tout. Mais au final, voilà, on était 4 potes à être allés à la manne. Maintenant, on a les 4 à un master. Donc, voilà, c'est quand même efficace. Au boulot et puis passer ça. Mais quand même, une fois que tu passes la mise à niveau, normalement, après au moins la première année ou le premier semestre, il n'y a pas de raison de le rater. Donc, voilà. Et puis, comme ça, j'ai pu voir ce que c'était de faire quasi que des maths. Parce que du coup, la mise à niveau, c'était quelque chose comme 24 heures de maths et 6 heures de physique dans la semaine. C'était que ça. Et puis, du coup, j'ai vu que ça me plaisait. Donc, ça m'a confirmé dans mon choix. Et puis, voilà. Au final, pas plus mal ? Non, pas plus mal. Après, je crois qu'il y avait quand même au final un tiers ou la moitié des gens qui ont raté la mise à niveau. Mais bon, en guillemets, si après, tu n'arrives pas à faire la mise à niveau, c'est qu'on n'a pas trop le niveau de rester à l'EPFL. Donc, voilà. C'est normal. Ils doivent bien faire un tri quelque part. OK, OK. Et là, ça a des petites anecdotes sur la première main, des trucs ? Je ne sais pas. Pas spécialement. Ce qui était drôle, c'est que voilà. On était vraiment les premiers. Il y avait une ambiance un peu drôle. Il y avait vraiment un grand groupe Facebook avec tout le monde. Il y en a qui faisaient des posts à la con. Et puis, c'était assez marrant à part ça. On était. Du coup, c'est hyper. Et vu qu'il y a ceux qui ratent dans toutes les sections, on était un énorme groupe. Je ne sais pas. On était presque 1000, je pense. Ah oui, d'accord. Non, on se tradivise en trois gros groupes et tout. Donc, franchement, c'était quand même une ambiance assez marrante. C'était un peu stressant parce que ça te fait que tu es obligé de rater. Enfin, obligé de réussir justement. La manne, sinon, tu es dehors. Et puis, le premier semestre d'après, tu es obligé de réussir à sinon, tu es dehors. Donc, ça te fout quand même en sursis sur deux semestres. Donc, voilà. Il ne faut pas te foirer. Et au final, même moi, je suis sorti des examens de la manne. J'étais quand même confiant de ce que j'avais fait. Mais j'étais quand même en panique le jour des résultats. Alors qu'au final, j'ai eu plus de cinq à peu près partout. Donc, il n'y avait pas de quoi stresser, mais voilà. Et du coup, après, tu as refait un B1 en maths. Voilà. Et si tu devais comparer un petit peu, vite fait, le B1 que tu as fait en info et le B1 que tu as fait en maths. Est-ce qu'il y a de grosses différences ? Parce qu'on entend, je pense que les gens qui me regardent, tout le monde entend un peu ça, que les bachelors de maths et physique sont réputés plus durs que les autres. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est vraiment une réalité, que c'est plus dur de passer ? Ou est-ce que vraiment, ça dépend surtout du contenu des cours qui est différent ? Ouais, alors c'est ça. C'est parce qu'en fait, il y a les cours d'analyse et d'algèbre qui sont avancés et qui sont donnés comme tels. Et ce que je dirais, c'est que ce n'est pas spécialement plus dur. Par exemple, typiquement, l'algèbre, au final, il y a même certaines notions que nous, on ne voit pas en premier semestre, qu'on ne voit que au deuxième, les décompositions en valeur singulière ou des choses comme ça. Et puis l'analyse, c'est en vrai exactement le même programme. C'est juste, et c'est ce qu'elle avait dit aussi, elle l'a fait que tu avais interviewé en physique, c'est que c'est en guillemets le même programme, mais c'est une approche différente. Donc en maths, il y a beaucoup, enfin en analyse, il y a beaucoup plus de preuves. C'est une part vraiment importante. Là où moi, j'ai des amis justement en microtechnique, leur série d'analyse, ça va être, quand ça va être sur les intégrales, ils ont des séries, tu as une trentaine d'intégrales à calculer et c'est l'entraînement du calcul, quoi, nous, c'était vraiment pas ça. Nous, c'était vraiment deux, trois exercices par série, mais plus théorique. Donc toutes ces preuves avec les epsilons, les trucs comme ça, c'était vraiment plus axé là-dessus. Mais je ne dirais pas que c'est plus dur, je dirais juste qu'il faut que ça t'intéresse, il faut que tu sois intéressé par la théorie derrière, les preuves, et prêt du coup à passer plus de temps sur ton cours que sur les séries, quoi. Au final, calculer des limites et des intégrales, t'en fais très peu par rapport aux autres sections, et tu vas plus passer de temps à comprendre vraiment la théorie derrière. Et puis après, du coup, par rapport à l'informatique, forcément, la prog était plus dure en informatique, où il y avait l'orienté objet dès le premier semestre, enfin, quand mal, c'était qu'à partir du deuxième. Puis il y avait plus de projets, mais sinon, franchement, c'est quand même assez similaire. Peut-être que si tu regardes les taux d'échec, en tout cas à l'époque, il y a cinq ans, c'était surtout en physique, il y avait plus d'échecs. Parce qu'en plus, ils ont physique avancé. Donc ça, je pense, ça fait un peu plus mal aussi. Sinon, voilà, puis par contre, la physique, maths et info, c'était vraiment la même chose. On avait même les mêmes séries, tout pareil, exactement les mêmes séries. On sentait peut-être changé entre temps. Oui, oui, c'était il y a cinq ans, six ans même. On a réhôpité maintenant pour avoir au moins un examen qui est bien plus facile que l'exception. OK. Bon, nous, l'examen de physique, c'est toujours comme ça. C'est quand même assez galère. Tout le monde, tu sors, c'est la catastrophe. Et en fait, après, tout le monde est remonté. Et donc, ça va, quoi. On se parait pour toutes les sections. C'est ça, j'ai l'impression. OK, donc c'est un peu plus une légende urbaine que vraiment. Oui, il ne faut pas avoir peur de ça et se dire, non, surtout pas maths parce que il y a les trucs avancés. Je ne vais pas y arriver. Il ne faut pas se dire ça, en tout cas. Le cours est différent. Ce n'est pas juste l'examen qui est plus dur. C'est le cours qui te prépare mieux à l'examen. C'est ça. Après, du coup, il y a peut-être une partie QCM un peu plus faible en analyse. Et il y a quelques problèmes ouverts, vous, je ne sais plus, en informatique, s'il y avait... On a des questions ouvertes, genre c'est que dalle, genre c'est non plus une demi-heure sur les trois heures. Là, il n'y avait quasi que de la partie ouverte. OK. Donc, il y a quand même, voilà, c'est une petite différence, mais je trouve qu'il n'y a pas... La différence de niveau, elle n'est pas énorme. Il n'y a pas de quoi avoir. Au moins, sur la partie ouverte, tu n'as pas de points négatifs. Au moins, oui, c'est ça. C'est vrai. Et du coup, parle-nous un peu des cours qu'on a en première année de maths. Si tu t'en rappelles, ça fait quand même... Oui, mais justement, j'ai regardé un peu parce que c'est un peu changé. Du coup, on a évidemment analyse 1 et 2, donc classique, quoi, comme dans les autres sections. Après, il y a physique 1, donc méca, physique 2. Nous, c'était physique des fluides et électromagnétisme. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? Algebra 1 et 2. Donc, Algebra 1, calcul matriciel, en gros. Et Algebra 2, tout ce qui est un peu produit scalaire, forme bilinéaire. Enfin, produit scalaire complexe, ce genre de choses. Ce n'était pas très difficile. Et nous, à l'époque, mais ça a changé. On avait géométrie 1 et 2, qui était vraiment un fourre-tout du prof qui faisait son petit plaisir personnel. Donc, il y avait un peu de théorie des groupes, un peu de géométrie, mais un peu bizarre. Bon, c'était assez sympa, mais ça ne nous préparait vraiment à rien pour l'avenir. Et puis, en fait, le problème, c'est que... Et un des gros défauts qu'il y avait, c'est qu'on arrivait en deuxième année. Ils commençaient les cours... Il y avait théorie des groupes qui, pourtant, avec du recul, n'étaient vraiment pas difficiles. Mais on était tous complètement paumés parce qu'on savait à peine ce que c'était un groupe. Et puis, il y avait justement toutes les choses, anneaux, écores, des cours comme ça. Ou non, on ne connaissait vraiment pas la théorie. Et donc, ça, c'était des cours vraiment très, très durs, alors qu'il n'y avait pas de quoi au final. Et maintenant, ils ont changé justement. Ils ont viré cette géométrie 1 et 2. Et ils ont mis structure algébrique, qui est un cours justement qui te présente les groupes, les anneaux, les corps. Donc, je ne l'ai pas suivi. Je ne peux pas dire comment c'est, mais au moins, ça te prépare pour ça. Et ils ont même mis les maths discrètes qui étaient nous en deuxième année. Ils les ont repassés en première. Ok. Bon, là, je ne sais pas si ça change grand-chose. Et puis, évidemment, il y avait ICC et Prog. Ok. Et puis, en Jeux mondiaux, deuxième semestre. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Donc, c'est assez similaire. De toute façon, la première année, elle est quasi commune à toutes les sections. Et c'était quoi, personnellement, tes cours préférés ? Tu avais moins, en tout cas, à l'époque ? En première année ? Première année ? Oui, première année, analyse. C'est ce que je préférais. Moi, au tout début, j'ai commencé vraiment les maths pour l'analyse. Et je pensais que j'allais faire de l'analyse. Alors que finalement, j'ai découvert d'autres trucs. Après, j'ai changé. On en parlera. Mais donc, analyse 1 et 2. Surtout 1, qui m'a bien plu. Physique, la méca, c'était assez intéressant. Surtout, au début, j'ai vraiment galéré en informatique et à la manne. Mais bon, au bout de trois fois, ça a commencé à venir en fin. Donc, c'était beaucoup plus plaisant. Et puis, voilà. En gros, Prog, c'était assez sympa. Surtout, le deuxième semestre, on a fait un projet assez cool. Sauf que, bon, c'est des heures pour de crédit, je crois. Vous avez déjà un Chapelier ? Oui, oui, oui. C'est légendaire. Légendaire, c'est une scénarne. Parce qu'il est réputé des cours de Prog de maths. C'est ça. Depuis très longtemps, je pense. Et apparemment, il est réputé pour donner beaucoup de boulot. Oui, justement, oui. Le projet, en fait, c'est juste que tout le monde tombe un peu dans le piège. Mais en fait, lui, il fait un projet assez exigeant. Et il dit, voilà, si vous vous arrêtez à tel endroit, parce qu'en général, il y a une partie purement code. Et après, il y a une partie toute interface graphique pour faire le petit moment de simuler des pendules et des trucs physiques. Et en fait, tu pouvais t'arrêter à juste simuler, avoir les chiffres sur ton ordi. Et puis, il dit, ça, c'est suffisant pour avoir quatre. Par contre, si vous voulez avoir six, il fallait pouvoir faire l'interface graphique, voir ton pendule qui se promène et tout. Mais du coup, il fallait comprendre le logiciel graphique. Et c'est des heures et des heures en plus. Et tout le monde, toi, tu es lancé dans ton projet, tu veux rendre un tout bien. Et tu passes tes week-ends, la semaine de vacances à Pâques, à faire que ça. Un petit peu, moi, j'étais avec un gars qui était hyper investi là-dedans. Et on l'a eu six, c'était chouette. Mais en fait, pour ce que ça représente en nombre de crédits, il y a le meilleur temps de bosser ton analyse. Il faut savoir s'arrêter et se dire, bon, OK, j'aurais quatre et demi, pas plus. Mais tu passes trois ou quatre fois moins de temps que si tu veux avoir le six. Donc, le dernier petit truc, vous aviez déjà deux séries par semaine dans cette matière ou pas ? Oui, en analyse, je crois que juste en analyse, on avait deux séries par semaine. Et ça se passe, comment c'est que des séries sont plus courtes, mais divisé en deux ? Ouais, bah, de toute façon, t'as deux séances d'exo, du coup, où c'est pas que tu dois faire plus de ton côté, c'est juste c'est calibré pour. OK, ouais. Et puis, nous, bon, ça dépend le prof, les profs, c'est une année sur deux, je crois, la première. C'est une fois mono, une fois anglaire, mais nous, avec mono, vraiment, c'était des séries à trois exercices. Ce qui fait que, moi, par exemple, quand je sortais de la manne et que je savais déjà fait un peu de l'analyse, des fois, je le faisais même un peu en avance, je passais 20 minutes dans la salle et c'était terminé. OK, ouais. C'était vraiment rapide. Il y avait même un exercice, une fois, justement, c'était méditer sur tel théorème. Alors, juste le prendre, réfléchir là-dessus, et voilà, c'est l'exercice. C'était peut-être utile. Ouais, c'était peut-être utile, mais du coup, voilà, ça fait plaisir. Ah, Renan, encore un exercice. Ah, méditer sur... Bon, OK, c'est bon. OK, nickel. Et, bon, Renan, on va parler un peu du reste du bachelor, parce que c'est intéressant, c'est que t'as fait beaucoup de choses, t'as l'EPFL, et c'est quoi les différences principales entre la première année et le reste du bachelor, au niveau, notamment, que ce soit des méthodes d'évaluation, de comment les cours sont évalués, au même niveau des cours, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des grosses différences ? Je sais pas, et puis, oui, de la difficulté aussi, est-ce qu'il y a de grosses différences ? Alors, la deuxième année, en fait, moi, je la collerais plutôt à la première, parce que, finalement, il y a encore analyse 3, analyse 4. Bon, la différence, c'est qu'en guillemets, le tri a déjà été fait, donc, ils sont plus vraiment là pour faire de la sélection, ou alors, c'est aussi que ceux qui sont passés, ils savent faire, mais du coup, il y a vachement moins d'échecs, mais j'ai pas l'impression que c'est plus simple, plus dur, leur manière d'évaluer spécialement, mais voilà. Après, du coup, tu commences justement à découvrir un peu plus que juste les bases d'analyse d'algèbre, donc, on avait de la topologie, justement, c'est les cours d'algèbre que je parlais, les anneaux et corps, choses comme ça. On avait le proba stat qui commençait. Donc là, vraiment, c'est ça, c'est la deuxième année, c'est qu'il y a quelques cours de base, un peu dans tous les domaines des maths, justement, analyse numérique, proba, stat, cours d'analyse qui continue, quelques cours d'algèbre. C'est vraiment le tout début de chacun, avant que tu puisses, justement, en troisième et plus loin, faire tout à option. Donc voilà, ouais. Moi, c'est pas mal, du coup, t'as un peu un aperçu de toutes les différentes branches en gros des maths qui sont possibles à faire. Voilà, et moi, typiquement, qui est complètement... Enfin, je suis parti dans l'algèbre, c'est le seul cours de proba que j'ai eu, le seul cours de stat que j'ai eu. J'ai jamais rien fait d'autre. Mais au moins, voilà, tout le monde, tu vois un peu de tout. Tu vois un peu de tout, avant que tu en disres. C'est ça, ouais. Du coup, dès la troisième année, c'est totalement des cours à option, c'est vraiment maths. C'est ça, ouais. Il y a une trentaine où j'ai regardé à peu près 35 cours à option et c'est vraiment en roue libre, tu fais ce que tu veux. Donc là, il va falloir... Enfin, c'est là où il faut être un peu intelligent. C'est que si tu prends un cours de stats, un cours d'analyse numérique, un cours de maths discrète et un cours d'algèbre, t'as tes crédits, c'est cool. Mais après, il n'y a aucune logique. Donc pour ça, et ça, là, j'ai trouvé qu'il y a quand même un défaut, c'est qu'on n'était vraiment pas très bien informé sur, un, les masters à choisir aussi, et puis deux, quelle direction on peut prendre. Tout ce qu'on avait, et je crois que c'est tout ce qu'il y a toujours, mais maintenant, ça s'est bien fait, mais il y a une page wiki de la section de maths où en fait, ils présentent ce qu'ils appellent des tracks où c'est vraiment... Et ils disent, bon, si votre intérêt, c'est plutôt l'algebra, la géométrie, prenez ces cours-là. Si c'est plutôt l'analyse, prenez ça. Et puis, en gros, ils divisent comme ça. Il y a algèbre, géométrie, analyse, maths discrète, analyse numérique, proba et stats. Et du coup, là, ça te fait des plans d'études un peu cohérents, et on a tous un peu fait ça. Après, moi, j'ai essayé de faire quand même et analyse et algèbre, parce que je pensais encore à l'époque que c'était possible de faire les deux, alors qu'en fait, c'est beaucoup trop vaste, évidemment. Donc, déjà, chaque domaine est beaucoup trop vaste. Moi, je pensais que les maths, on pouvait tout faire, mais évidemment que non. Donc, en troisième année, j'ai vraiment fait les deux. Donc, j'avais des semestres à plus de 40... Enfin, j'ai eu des semestres à 45 crédits et tout comme ça. Ah ouais. Donc, c'était un peu violent. C'est 30 crédits, normalement. Enfin, déjà, 30 crédits, t'es bien occupé pendant ce mois. Voilà, ouais. Donc, 45, à mon avis, c'était... Bah, ça faisait 9 examens et tout. Donc, c'était un peu violent. Mais c'est qu'à l'époque, je voulais faire un peu les deux. Puis voilà, après, c'est que j'étais passionné et ça me faisait plaisir. Donc, voilà. Mais voilà, donc, il faut suivre ses tracks, comme ils disent. Et puis, voilà. Ok, mais du coup, c'est pas mal. Du coup, ce système-là, c'est vraiment... Au début, tu vois tout. Première année, du coup, 100% obligatoire. En deuxième année, est-ce que t'as déjà des cours options ? T'as un choix. Ok. Et bon, moi, j'avais fait les deux, mais... T'avais pas trop choisi, hein, déjà ? Non, mais en fait, bon, j'avais foiré un peu mon BA3. Et puis, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je me suis dit, bah, vas-y, je prends un des cours. Je rattrape une BA4, j'ai bossé comme un fou. Enfin, j'ai fait un peu des hauts et des bas, un peu au bachelor. Ok, ouais. Ouais, voilà. Du coup, ça vient passer au final ? Ah bah, oui, BA4, je crois que j'ai eu genre 5-6 de moyenne. Ah oui, oui. J'avais eu 3-8 au BA3. Enfin, voilà, c'est juste une question de quand on a travaillé OK, ouais. Donc, au final, nickel, t'as passé ton bachelor comme ça ? Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, c'est ça. C'est qu'en gros, au final, le parcours de maths, la troisième année, elle est plus semblable au master. C'est comme s'il y avait un bachelor de 2 ans et un master de 3, parce que, en fait, les cours options commencent à la troisième année. OK, ouais. Et en fait, en troisième année, tu peux prendre des cours de master, et en master, tu peux prendre des cours de troisième année. En fait, c'est juste une énorme liste de cours options. Et c'est surtout là que ça commence, la différence, quoi. OK. Petite question, du coup, parce que... Est-ce que vous aviez un projet de bachelor ? Oui, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait ? Même si moi, je ne sais même pas trop ce que c'est. Comment tu m'expliques un peu de ça ? Alors, nous, on avait un projet de bachelor qui valait 12 crédits. Ah, c'est pas mal. Donc, c'est pas mal, mais c'est censé y passer un jour et demi, du coup, par semaine. Ce qui, évidemment, tout le monde fait beaucoup plus. Mais en fait, le plan, c'est que tu contactes un prof qui te propose un sujet ou si toi, tu as une idée de sujet dans son domaine. Et lui, soit il te prend, soit il te redirige vers des doctorants, des post-docs à lui. Donc moi, j'ai un prof qui, dans un cours, avait dit « Ah oui, si jamais, moi, il y a un tel sujet que j'aimerais bien faire, je peux proposer un projet de bachelor. » Je suis allé le voir que ça m'intéressait. Donc lui, c'était un prof d'algèbre. Et puis moi, j'ai fait sur la théorie de Galois. C'est l'étude des extensions des corps, juste comme ça. Enfin, voilà. Et puis, mais c'était assez calculatoire. On avait aussi toute une partie où j'ai fait vraiment des... En fait, j'ai fait un algorithme pour calculer le groupe de Galois. Enfin bref, n'importe ce que c'est. Mais du coup, voilà, c'était un peu mi-math, mi-informatique. C'est assez cool. Ouais, parce qu'on a vu ça aussi. On a vu ça en ICC. Donc ICC2, là. Les Galois ? Ouais, enfin, je connais son nom. Ok, ok, ouais, c'est possible. C'est très court, mais il semble qu'il y a vraiment rassuré son nom. Pourquoi pas ? De toute façon, c'était de l'algèbre computationnel. Ouais, voilà, c'est ça. On s'en est servi aussi pour encrypter des données, c'est-à-dire machin. Ok, ouais, c'est clair. Ok. Et du coup, tu dois rédiger quelque chose ? Tu dois rendre quelque chose ? C'est ça, ouais. Alors, tu dois... Moi, du coup, c'était... Enfin, on ne peut pas vraiment appeler ça de la recherche, mais c'était... Je devais vraiment développer un algorithme qui n'était pas existant. Mais pour certains, le projet de Bachelor, c'est étudier tel livre. Et puis, où moi, je fais telle recherche, j'essaie de comprendre tel article que j'ai écrit. Voilà, ça peut être ce genre de choses assez simples. Et puis, après, il y a un rapport à rendre, mais vraiment un petit truc. Moi, mon rapport, je me rappelle, il faisait à un moment 40 pages, et le prof m'a dit, non, non, mais tu m'as rédigé ça, c'est un projet de Bachelor, pas un projet de Master, je ne sais pas quoi. Donc, au final, j'ai rendu un truc de 20 pages. Ok, ouais. Alors, c'est vraiment pas... Il te note sur ça ? Et puis, tu as un oral, mais vraiment, c'est... En fait, c'est vraiment une mise en jambe, parce qu'au Master, il y a plus de projets, et puis, voilà, c'est ta première pseudo-recherche. Du coup, c'est plutôt de la recherche, travailler sur un sujet, tu ferais un rapport, un oral, et puis, du coup, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Tu collabores avec un prof, ou comme ça, à le voir chaque semaine. C'est vraiment une introduction à la recherche, quoi, en guillemets. Ok, et du coup, tu as bien un superviseur, du coup, qui te suit toutes les semaines, plus ou moins. Voilà. C'est sympa, quand même, non ? Ouais, franchement, ouais. Et puis, moi, c'est tombé, en fait, justement, au premier semestre Covid. Ok. Donc, sur France, on était confinés complètement et tout. Donc, au lieu de passer un jour et demi par semaine dessus, j'ai passé ma semaine entière dessus, parce qu'en fait, ils ont décalé les examens. Au lieu d'être en juin, ils l'ont mis en août. En août, oui, j'ai vu. Et du coup, moi, mes cours, j'ai dit, bon, je les oublie pour le moment, je ne fais que le projet, parce que la date du rendu de projet, elle n'avait pas changé. Je ne fais que le projet de bachelor. Et puis ensuite, une fois que je l'ai rendu fin juin, juillet-août, j'ai bossé mes matières, quoi. En gros, c'est ça que j'ai fait. Ça s'est bien passé, par une idée ? Ouais, du coup, là, ça s'est bien passé. Mais justement, c'est ça, une des difficultés, qu'on a après, qu'on n'a pas dans les deux premières années, et qu'on a après, c'est les semestres où tu as à la fois un projet et à la fois des cours à suivre. Et moi, avec ce projet de bachelor, comme c'était pendant le Covid, j'ai quand même pu faire la cissure entre les deux, parce que les examens étaient décalés. Mais sinon, je n'aurais jamais pu lâcher complètement mes cours et faire que ça à fond. Donc, ça, c'est vraiment une des difficultés. Et puis, justement, ça prend aussi ça, ces projets. Mais comme avec le projet de prox, c'est de savoir s'arrêter et bosser tes cours, parce qu'après, il y a trop de retard, c'est intrapable. Ah, OK. Je souhaite que tu parles, parce qu'on a un gros projet cette semaine. Ouais, c'est ça. Du coup, c'était un peu la même. En fait, c'est ça, quand la semaine avant le rendu, tu ne fais que ça, et puis tu lâches tes cours une semaine, ce n'est pas grave. Mais en fait, c'était un projet de bachelor où pendant huit semaines sur quatorze, tu ne fais que ça et tu oublies tes cours. Après, c'est compliqué, c'est compliqué, ouais. OK. Du coup, après, il y a eu la transition entre le bachelor et le master. Et ça, tu nous parlais un petit peu des admissions en master pour la section maths. Quelles sont les masters que tu peux faire après avoir fait un bachelor en maths à l'EPFL ? Alors, il y a deux... Disons, il y a trois trajectoires classiques. C'est donc, il y a le master de maths classique, c'est celui que j'ai fait. Donc, il y a 90 crédits seulement. Donc, c'est... On y met deux semestres de cours. Donc, cours de maths théorique. Un SHS, toujours. Et à la fin, un troisième semestre où tu fais projet de master, où tu ne fais que ça, pas de cours à côté. Donc, ça, c'est le truc de base. À ça, tu peux greffer soit un mineur. Il y a, par exemple, le mineur de sciences computationnelles qui est souvent pris avec. Donc, tu peux avoir un semestre en plus. Soit tu peux greffer une spécialité, une spécialisation pour l'enseignement. Parce qu'en gros, en Suisse, les profs en Suisse, ils ont, par exemple, la prof de maths, l'équivalent du lycée, donc au cycle, au gymnase. Non, au collège, au gymnase, justement. Il doit avoir un master. Donc, si tu veux faire ça, tu peux prendre justement ce master en maths et lui ajouter la spécialisation de l'enseignement. Donc, c'est que tu passes un semestre à la haute école pédagogique à Lausanne. Et donc, là, tu ressors. Donc, c'est toujours le même master de maths, mais où tu as cette spécialisation en enseignement. Et sinon, après, il y a encore un autre master. C'est le master d'ingénierie mathématique. Donc, là aussi, c'est 120 crédits et pas 90 parce que tu as un stage. Soit un stage soit un mineur, en guillemets, en entreprise. Et puis là, tu es censé prendre un certain nombre de cours. Je crois que c'est 30 crédits de maths appliqués. Donc, ça peut être, je ne sais pas, la cryptographie, des algorithmes. Donc, ça, c'est un truc qui est en plus du master de maths classique ou c'est un autre master ? C'est un autre master. En gros, il y a deux masters. Il y a le master de maths classique où tu peux faire un mineur à côté ou ce truc d'enseignement. Et sinon, il y a l'autre master qui est le master d'ingénierie mathématique à part ou qui vaut ses 120 crédits. Donc, ça, c'est pour les masters classiques. Et après, par contre, depuis maths, comme un peu depuis physique, il considère que tu peux rejoindre pas mal d'autres masters sur dossier. Donc, en général, il faut avoir en tout cas 4,5. 4,5 sur pour demander. Donc, il y a ingénierie mathématique. Pardon, financière, pardon. Ingénierie financière que pas mal de gens font. Tu peux faire de la cybersécurité. Tu peux faire data science. Ce genre de choses. Mais là, c'est tout sur dossier. Donc, peut-être pas ingénierie financière. Mais les autres, en cas, c'est sur dossier. Donc, il faut plutôt avoir un bon dossier. Je crois que tu as aussi 4,5 pour ingénierie financière. Ouais, 4,5 probable. Mais je pense qu'ils te prennent à 4,5 sur. Alors que les autres, c'est encore sur dossier. Donc, c'est peut-être pas sûr qu'ils te prennent à 4,5. Mais c'est fréquent, non ? D'avoir des gens qui font ingénierie financière. Ouais, je dirais que financière, ouais, il y en a beaucoup, ouais. Parce que vu des cours qu'il y a là-bas, mon avis, ça ressemble quand même pas mal à ce que... Ouais, puis je pense que c'est quand même plus simple. Et puis, pour ceux qui veulent bosser et ceux qui veulent faire carrière et tout, c'est un bon choix, quoi. Ok. Ouais. Du coup, c'est un peu tout ça, les... Ouais, c'est ça. C'est ça, en gros. Et est-ce que tu as dit, dans les grandes lignes, les débouchés plus ou moins après chacun des masters ? Quel genre de trucs qu'on peut faire ? Parce que les gens se demandent, là, ouais, je vais faire des maths parce que j'aime bien ça. Mais techniquement, qu'est-ce que je peux faire après, dans les grandes lignes, après ces trois masters-là ? En gros, évidemment, le master d'enseignement, c'est pour faire, du coup, prof dans le secondaire, quoi. Voilà. Après, si tu fais un master de maths théorique, mais qu'après tu vas aller bosser en boîte, il y a toujours, ben voilà, ça, les banques qui prennent et qui ont besoin de matheux ou, je sais pas, les... Les assurances, c'est-à-dire ? Ouais, ou même, je sais pas, au CERN, pour la physique, ils ont besoin de matheux, pour la météo, ou c'est-à-dire tout comme ça. Pareil avec les stats et les probas, évidemment, là, tu vas aussi, météo, tout et tout comme ça, tu peux faire. Sinon, ben, si tu veux faire un doctorat, ben, tu peux faire en théorie de faire un doctorat dans ton domaine, que ce soit de probas ou algèbre, ce que tu veux. En gros, c'est ça, je vois pas trop quoi d'autre. Ouais, c'est ça, ben, ingénierie et après mathématiques, du coup, c'est le truc le plus professionnalisant, quoi. Donc là, tu dois trouver des places dans les industries, choses comme ça. Donc, t'as quand même un truc qui est plus, genre, plus, t'en es vers l'académique, donc le master classique, enfin, le classique master de maths, et le master ingénierie mathématique qui est le plus professionnalisant. Clairement, clairement, clairement. Donc, pour ceux qui seraient inquiétés par ça, en mode, est-ce que tu peux faire autre chose que de la recherche ? Oui, oui. Tu fais exprès, quoi. Oui, c'est ça, et puis même, ben, si tu veux aller dans une banque, ben, tu prends l'ingénierie financière, et puis c'est parti, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a quand même de quoi faire après les maths. Oui, oui, clairement, t'es pas obligé, t'es pas bloqué dans les maths à vie, ou obligé de faire l'enseignement, voilà, quoi. Ah, ok. Et du coup, pour la transition entre le bachelor et le master, c'était quoi, les plus gros changements, genre, est-ce qu'il y avait plus de... Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus un peu de partout dans l'international, au niveau des gens qui étaient avec toi en cours ? Est-ce que aussi, t'as eu tous les cours en anglais au master ? Ouais, bah, ouais, quasiment tous les cours en anglais, mais c'est déjà le cas en troisième année, c'est vraiment celui-là, la différence, elle est sur... Deuxième, troisième. Ouais, surtout, bah, à part pour, justement, les étudiants étrangers, donc là, eux, ils viennent pour le master, on avait, ouais, des... Bon, je sais pas, des espagnols, des chinois, donc là, oui, il y avait un peu plus de ça, quand même. Et puis, et sinon, bah, nous, mais je peux pas dire à quel point c'est une différence entre bachelor ou master ou covid et pas covid, mais nous, parce que moi, j'ai fait tout le master sous covid, Donc, on a eu beaucoup de cours avec des examens en ligne, donc, normalement, c'est pas le cas. Les examens euros, il y a beaucoup plus d'examens euros en master, c'est en général, donc, ce qui est, moi, je trouve, c'est hyper stressant, mais en général, c'est, finalement, c'est des examens qui se passent le mieux, où tu peux avoir les bonnes notes, parce que, bah, ils peuvent pas te faire un examen trop, enfin, une question trop pointue, tu vois, ils peuvent pas passer 15 minutes à résoudre un truc devant eux, donc ça va être des questions vraiment plus sur le cours, assez direct, ou avec 20-30 secondes de réflexion, tu peux, t'es censé être capable de répondre, donc, c'est, au final, assez bénéfique, donc, voilà ce que je dirais, comme différence, ouais, pas énorme, ouais, à part, ouais, non, c'est ça, ouais. Au niveau des types de cours que tu avais, c'était de l'approfondissement de ce que tu avais fait en bachelor, ou c'était vraiment comme tu avais des cours totalement différents ? C'est des cours, c'est des cours différents, c'est qu'en gros, voilà, c'est que tu suis ton, le track un peu que t'as choisi, et puis, tu t'as plein de cours, alors, oui, il y a certains approfondissements de ce que t'as eu, par exemple, en troisième année, tu peux prendre théorie des nombres, algébrique, puis après, t'as un cours sur différents sujets de théorie des nombres, donc, il faut avoir pris le cours avant, donc, il y a un peu une suite, mais sinon, sinon, chaque cours est un peu presque indépendant, et les sujets à part, comme ça, ouais. Et du coup, si tu me parlais un peu du projet de master, qu'est-ce que c'est par rapport au projet de master, sur les différents ? Ouais, alors, c'est déjà une utilité, c'est que, bah, donc, il y a le projet de bachelor à la fin de la troisième, et au master, au début, tu commences par un projet de semestre, donc, tu fais au premier ou deuxième semestre de ta première année de master, donc, ça, ça vaut dix crédits, et en gros, c'est vraiment, en termes de charge de travail, c'est quasi copier-coller du projet de bachelor, donc, t'es censé passer un jour et demi par semaine, et c'est pas censé être monstrueux, mais là, pareil, t'as des cours à côté, donc, il faut savoir gérer les deux, et puis là, c'est pareil, tu fais pas, là, t'as pas le temps de faire la recherche, mais, mais, c'est ça, étudier un livre ou tel ou tel article, faire un rapport, et voilà, t'as ta note, c'est, en guillemets, c'est ça. Et ensuite, ton projet de master, c'est le même processus, il faut contacter un prof qui te donne un sujet ou que tu lui en proposes un, ou qui te passe, moi, il m'a passé un de ses postdocs, et qui m'a proposé son sujet, que j'ai accepté, et puis là, tu pars pour six mois. Alors, bon, moi, ce qui est un peu, ce que j'ai fait un peu différemment, c'est que mon projet de semestre, donc, que j'ai fait en première année de master, c'est ça qui s'est converti en mon projet de master plus tard, parce qu'en gros, le sujet m'a plu, et je lui ai dit, bah, vas-y, on le prolonge, et puis on en fait un projet de master. Du coup, moi, mon projet de master, je l'ai fait sur un an et demi, au lieu de six mois. Et du coup, bah, on a pu aller beaucoup plus loin, j'ai pu faire vraiment, là, j'ai fait de la vraie recherche, et c'était vraiment, c'était vraiment cool, parce qu'au final, bah, ça joue un peu à la chance de ce qu'on propose, parce que, bah, si, ça peut être très bien que ton projet de master, c'est, tiens, prends ce bouquin, tu l'étudie, tu fais tous les exercices, et tu me fais un rapport avec tous les exercices. Donc, bah, tu progresses, etc., mais t'as pas fait de la recherche. Moi, j'ai vraiment fait de la recherche avec un sujet, donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et puis, voilà, après, bah, t'es censé bosser à plein temps dessus, tu vois aussi ton superviseur une fois par semaine, quelque chose comme ça, et puis, mais t'es assez en indépendance, et puis, à la fin, bah, tu rends ton document, et t'as un oral, pareil, une seconde, c'est vraiment, c'est le même principe, juste en plus gros, voilà, ça vaut 30 crédits au lieu de 10, quoi, et tu fais ça à plein temps dessus. Et puis, voilà, ce que je voulais dire, juste avec le master de maths classique que j'ai fait, donc il vaut 9 ans de crédit, donc, en théorie, t'es censé le faire en un an et demi, un an de cours, et après six mois de projet. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui font exprès de pas prendre assez de cours dans la première année, comme ça, enfin, d'un point de vue règlement, ils ont pas le droit de commencer le projet de master, ils doivent encore faire des cours, et pendant un semestre, et puis, ensuite, faire le projet. Donc, en gros, les 9 ans de crédit, ils les font sur deux ans au lieu d'un an et demi, pour avoir des semestres tranquilles et tout, et il y a quand même beaucoup de gens qui font ça. Ou alors, tu peux même déjà un peu contacter ton prof de projet de master et comme ça, bosser dessus sur un peu plus sur un an, et en fait, pas mal de gens font ça, ouais. Ok, ça marche, super intéressant. Et juste une petite question comme ça, donc, l'OTL Zurich, une école, pour ceux qui savent pas, qui est plus ou moins jumelée avec le PFL, est-ce qu'il y a des passerelles entre le bachelor et le master, entre ces deux écoles-là ? C'est une question qui est souvent posée. Ouais, alors justement, moi, j'ai deux amis qui étaient en physique et qui sont passés entre le bachelor et le master, et qui sont passés à Zurich. Et puis du coup, je leur ai un peu demandé, et ils m'ont dit, c'est vraiment une formalité administrative, il y a quelques documents à remplir, mais ils prennent, c'est sûr. Donc, ça peut être une bonne option pour ceux que ça intéresse, qui ont envie de changer un peu de cadre, puis bon, t'as quand même une autre langue, mais en même temps, ça reste pas très loin, c'est pas très compliqué, et ça reste une très bonne école. Donc, c'est un peu l'échange le plus simple qui existe et qui est vraiment sympa. D'ailleurs, j'ai eu un entretien pour un doctorat à Zurich la semaine dernière, et vraiment, j'ai passé trois heures dans le bâtiment de maths là-bas, et j'ai croisé sept étudiants qui étaient avec moi en bachelor ici, et qui sont en master là-bas. Je me suis dit, mais c'est incroyable, ils sont tous là, et en fait, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui font ce choix-là. Et donc, voilà, avec un bachelor, le PFL, t'es pris à Zurich sans problème. Ok, ça marche. C'est toujours bon à savoir pour les gens qui nous regardent. Et sinon, après, tu en as déjà parlé. Est-ce que tu me parlais, vite fait, des opportunités de doctorat ? Qu'est-ce que tu vas faire après ton... C'est ça, alors moi, mon plan, justement, c'est de faire de la recherche et rester dans l'académique, donc il faut que je fasse un doctorat pour ça. Et donc là, je suis en train de rechercher, etc. Et oui, c'était quoi la question ? Du coup, en gros, qu'est-ce que toi, tu comptes faire après ? Comment ça se passe, ça recherche le doctorat ? En gros, c'est quoi le processus ? Comment ça se passe ? Ça se passe mal. Non, alors, justement, le truc, c'est que moi, comme moi, passer du bachelor au master, c'était vraiment cliquer sur une case sur Yes Academia, et puis je me suis dit, dans l'idée, trouver un doctorat, c'est tout aussi simple. Il dit, bonjour, j'ai un master en maths. Est-ce que vous aimez un sujet ? Et puis, basta, tu vois. Sauf que c'est pas du tout comme ça, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'un doctorat, il est payé par l'unique qui le prend, quoi. Donc, il faut qu'ils aient des fonds. Il faut qu'ils aient, du coup, une bourse ou des fonds pour prendre des gens. Et en fait, il y en a, du coup, assez peu qu'on les place, au final. Et moi, je me suis assez mal pris, parce qu'au début, je me suis dit, bon, je postule vraiment qu'aux endroits qui m'intéressent le plus. Au début, moi, je n'ai pas envie d'aller trop loin, donc je me suis dit, vas-y, je postule à Lausanne, à Zurich. Et puis, pour l'instant, c'est tout. Dans une première vague, j'envoie 5-6 profs. Puis en fait, sur ces 5-6, il y en a déjà 4 ou 5 qui me disent, bah, moi, je n'ai pas de place jusqu'à 2024, désolé. Il n'y en a qu'un seul qui m'a dit, qui m'a dit, ouais, moi, j'ai potentiellement une place, envoie-moi ton dossier. Et donc là, moi, j'attends à moi. Puis toutes ces réponses, je me dis, ah merde, ils n'ont pas de place. Alors, j'élargis un peu, je commençais à aller au sud de l'Allemagne et tout. Et puis, je fais une deuxième vague, j'envoie 5-6 mails. Et puis du coup, en fait, le temps est passé super vite. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ça fait déjà deux mois, les délais commencent à arriver. Parce que souvent, c'est pour avril, il faut pour la candidature. Du coup, là, je suis là, bah là, ça commence à être foutu. Donc là, j'ai commencé à envoyer plein, plein, plein de gens. Puis en fait, c'est ça le truc, c'est qu'au final, j'ai envie d'envoyer au moins 50 profs des demandes. Et il y en a, donc il y a un gars qui m'a dit, j'ai une place, envoie-moi tes choses. Il y en a un qui m'a dit, j'ai peut-être une place à discuter, mais envoie-moi quand même ton dossier. Tous les autres, donc on va dire 48, ils m'ont dit, pas de place. Voilà. Et ensuite, il y a aussi dans certaines écoles, ce qu'ils appellent une école doctorale. Donc en fait, tu postules en général, en guillemets, pour l'école. Et ensuite, tu as les profs qui viennent piocher dedans, s'ils veulent un doctorant. Et moi, il y a une prof comme ça, déjà, qui m'a contacté, qui m'a dit, j'avais pas postulé auprès d'elle directement, mais en fait, elle m'a pioché dans le truc de l'école doctorale. Et donc, j'ai fait un entretien, etc. Donc en fait, de tous ceux que j'ai demandé, il n'y en a que deux où c'est sûr qu'ils ont une place. Donc voilà, il faut s'y prendre mieux. C'est pas toi qui choisit le sujet, en plus ? C'est eux qui... Oui, alors ouais. Peut-être que si tu as un sujet, déjà, il faut être inspiré. Peut-être que c'est trouvable, mais non, en général, non. En général, ceux qui donnent un sujet, tu bosses sur un truc. C'est ça, ouais. Donc tu bosses pour eux sur un sujet. Tu bosses pour eux sur un sujet, ouais. Ok, c'est comme ça que ça va en fusion. En général. Et du coup, tu m'as pas dit que tu avais posté aussi à côté un autre master ? Oui, ouais, parce que du coup, le plan A, c'était de trouver un doctorat là pour septembre. Mais comme c'est loin d'être sûr, puis surtout, même si je trouve un doctorat, mais qui me plaît qu'à moitié, moi, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, parce que c'est quand même 3-4 ans. Et puis après, si c'était bloqué dans le domaine des maths qui te plaît pas trop et que tu fais toutes tes carrières dedans, c'est vraiment dommage. Donc je me suis dit, en attendant, s'il faut attendre l'année prochaine pour repostuler mieux, que je ferais peut-être un master, justement, en sécurité informatique, qui est un des trucs qu'on peut accéder depuis un bachelor en maths, donc aussi un master en maths. Et donc j'ai postulé à ça à Zurich. Ok. Puis bon, les réponses, ça sera en août. Donc voilà, ça, c'est un plan comme ça. Donc du coup, l'année prochaine, tu te vois où ? Bah, l'année prochaine, soit... Bah, en gros, il y a les deux postes, les deux propositions qui me restent en jeu. Bah, c'est à la Zurich qui me plairait bien. Donc si la prof, elle me prenait, je pense que j'irais. J'en ai un, justement, à Hanovre, au nord de l'Allemagne, qui m'intéresse pas mal. Donc là, s'ils me disaient oui, je réfléchirais. C'est même pas sûr que j'y aille, mais j'y réfléchirais sérieusement. Et sinon, je suis prêt à attendre un an de plus, bosser les maths de mon côté. Et puis préparer un dossier béton. Et puis maintenant que je sais comment ça se passe, c'est-à-dire, voilà, parce qu'en plus, j'ai raté des délais, évidemment. Donc, tu te grilles des chances de base, justement. En fait, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'une des meilleures chances quand même d'avoir un doctorat, c'est de le faire là où tu as fait ton master. Moi, j'ai fait du coup mon master à la chaire de géométrie algébrique de l'EPFL. Ma meilleure chance, c'était d'aller voir, en fait, est-ce que vous avez un poste de doctorat, etc. Et en fait, ils en avaient un. En plus, c'est juste que son délai, c'était le 15 janvier. Alors que normalement, c'est plus le temps d'avril. Et moi, je l'ai raté. Et du coup, voilà, je me grilles ma meilleure cartouche d'entrée. Donc, vraiment, c'était débile. Donc, pour ça, je me suis fait à l'idée, si jamais, d'attendre un an de plus, de me faire un dossier béton, de mieux postuler, postuler partout direct, etc., mettre plus de chances de mon côté. Mais, en guillemets, du coup, un conseil que je peux donner, c'est vraiment essayer de... Enfin, je sais que c'est dur qu'on est en première ou en deuxième année de deviner ce qu'on va faire plus tard, forcément. Mais si vous avez un peu des... Une idée, je ferais bien de la recherche, par exemple. C'est commencer un peu à préparer des trucs tout cons, mais faire de l'assistanat pour des cours. En fait, ils te le demandent parce que quand tu es doctorant, tu dois aussi être assistant pour des cours ou faire des corrections d'examens ou des choses comme ça. Donc, si tu peux te dire, « Ok, j'ai déjà ça comme expérience et tout, c'est toujours positif. » Et puis, voilà, commencer un peu à réfléchir en avance, prendre, du coup, des cours un peu logiques, ne pas piocher de partout, quoi, comme je disais avant. Et puis, voilà, essayer de s'y préparer un peu en avance pour pas, comme moi, arriver fin de master, dire, « Ah, mais c'est bon, c'est que l'étape d'après. » Mais en fait, c'est juste un autre monde, quoi. « Ok, bon, re, ça a coupé. » Du coup, on va refaire les deux dernières questions, il ne manquait quasiment rien, donc c'est nickel. Alors, tu te vois où dans dix ans ? « Du coup, moi, mon plan, ce serait de faire vraiment de la recherche. Donc, le mieux, ce serait d'avoir un poste assez stable quelque part, pas trop loin, en Europe, de chercheur, de prof, dans le meilleur des cas, parce que comme ça, tu as aussi la partie d'enseignement, mais c'est quand même toujours difficile à trouver. Il y a assez peu de postes qui se libèrent. Puis, les gens, ils font un doctorat, un, deux, trois post-docs derrière, en attente. Moi, du coup, le gars qui me supervise pour mon projet de master, il en est à son deuxième post-doc, il a 32 ans. Enfin, il n'attend que ça, tu vois, un poste de prof. Oui, un poste de prof, oui. Mais voilà, c'est pas d'enseignement, c'est toi ? En petite partie, la recherche, c'est quand même ce qui m'intéresse le plus, mais tu vois, si tu peux donner un ou deux cours, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Ouais, carrément. Voilà, carrément. Et puis, donc voilà, ça serait le mieux, puis faire de la recherche comme ça en maths pure, en géométrie, en géométrie. Est-ce que tu peux te dire où ? C'est en Suisse, ailleurs, en France ? Pas trop loin, franchement, à l'endroit. C'est pour ça, Zurich, moi, je trouve que c'est vraiment cool parce que c'est quand même une autre langue. Ça reste le même pays. Donc, Zurich, par exemple, c'est très parfait. Ok, ça serait mieux. Allez, prenez-moi, si vous voulez, prenez-moi. Ok, nickel. Et est-ce que toi, le meilleur conseil que tu peux donner aux gens qui nous écoutent ? Est-ce que tu avais un conseil, un truc ? J'en donnais deux, du coup, mais le premier, c'est, voilà, niveau travail. Moi, nous, on n'a pas toujours eu la meilleure méthode, mais du coup, je dirigerais plutôt vers toi. Je trouve que tu as un rapport assez bon et assez sain avec le travail. C'est, voilà, c'est sérieux. On y met de A à Z sans trop en faire, voilà, pas bosser tous les week-ends. Il ne faut pas se pourrir la vie avec ça, quoi. On n'est pas en médecine ou je ne sais pas quoi. Il ne faut pas se pourrir tous les week-ends, toutes tes soirées jusqu'à 22, 23 heures. Donc, voilà, essayer d'être sérieux et constant, en fait, tout le semestre. Parce que nous, on avait tendance à être sérieux vraiment 3, 4 semaines. Et puis, après, déjà, commencer à faire un truc sur deux et tout. Donc, voilà. Et puis, parce que, voilà, il ne faut pas non plus se griller. Et puis, voilà, pour ça, je dirais plutôt de suivre ta méthode qui a l'air en plus d'avoir fait ses preuves. Et puis, sinon, ce que je disais, c'est que, au final, les études, c'est une petite partie de ta vie. Et après, tout le monde, si on discute avec nos parents et tout, ils ont tous un peu de nostalgie de « Ah, c'était quand même chouette et tout ». Et en fait, c'est ça, c'est que même les pires moments, les révisions ou les examens, où tu as le stress, tout ce travail et tout, ben, en fait, on t'arrivait quand même à en faire du positif. Nous, on se trouvait tout le temps dans une salle un peu vide avec mes potes. On faisait des cons. Puis, on se marrait bien. Il fallait, tu vois, qu'on gagne à Fortnite la veille de l'examen pour porter chance. En fait, on n'a vraiment que des petits rituels. On mange là, après, on passe à la migro, on fait ça. Puis, tu sais, tu bosses. Il y en a qui dit « Les gars, je veux un imprimant qui m'accompagne. » Et puis, tout le monde fait une pause imprimante. Alors qu'en fait, ça ne sert à rien. C'est que des moments comme ça. Et c'est ce qui reste en tête, ce qui reste mythique. Vraiment, il faut, j'ai envie de dire, il faut profiter quand même de ce moment-là. Puis, profiter aussi quand même de la chance de cette école. Parce que l'école est quand même vraiment incroyable. L'ambiance, elle est cool. Le campus, il est fou. Tu as le lac. Tu as les terrains de sport. Ils sont incroyables. Enfin, vraiment. Voilà, justement, je postule les doctorats. En fait, tu regardes des écoles, tu te dis « Ah ouais, je ne sais pas. Putain, le MIT, ils ont quand même un campus de fou. Ah ouais, t'es l'école, ça a trop stylé. » Puis après, tu as fait, tu te dis « Putain, mais en fait, tout le monde, moi, j'étais à Lausanne. En fait, si tu regardes les photos PFL sur Google, tu te dis « Tiens, c'est incroyable, t'as le lac, t'as les montagnes. » On s'en rend moins compte, mais il faut essayer de profiter. parce que… Bonjour. On le laisse exceptionnel. Vous n'avez pas vu, mais il y a quelqu'un qui a juste ouvert la porte, qui a fait « Bonjour, qui nous a un peu de travers, et il a juste refermé la porte. » Il y a des petites techniques, justement, pour qu'on veut se libérer une salle. Il faut aller dans les petites salles comme ça, vers Informatique, EL, IN, les petites salles. Puis quand des gens rentrent, il faut faire semblant, soit de bosser, soit de faire beaucoup de bruit. Nous, on avait un pote qui faisait un max de bruit, qui est capable de bien gueuler, de faire « Mais quoi, putain, il a trop de chatte ! » Pendant qu'il y a le World Dream, ça fait fuir. Ou alors, tu fais semblant le fameux « Il y a une réponse aux questions pour l'examen, et tu mets un nom de matière un peu long, un peu compliqué, genre « Ah, vous êtes là pour la réponse aux questions de représentation linéaire des groupes finis ? » « Ah non, ah oui, parce qu'il y a ça, désolé, jusqu'à ce soir, désolé. » Puis les gens, ils repartent. Voilà, c'est ça, les bons plans. Voilà, petites astuces. Donc, où est-ce que j'en étais ? Oui, voilà. Et puis, justement, nous, on n'a, à mon avis, pas assez profité. On n'a pas fait que bosser, ça, c'était bien, mais on n'a pas fait un peu des soirées, si vous êtes soirée, ou même d'aller dans les clubs de sport, faire des trucs. Il y a tout un tas d'activités proposées. Donc voilà, essayer de profiter. Puis aussi de Lausanne, de la ville. Moi, à chaque fois, les gens, ils viennent me voir. Tu connais un bon bar à Lausanne ou un musée sympa à voir ? Je suis là, en fait, désolé, moi, je ne suis pas sorti des clubs blancs, là où il y a l'école, en fait. Et donc, voilà, essayer de profiter. Et puis, voilà, même s'il y a forcément des moments difficiles, l'école est exigeante et tout, mais de garder le bon moment, le positif, parce que c'est une expérience qu'il n'y aura qu'une fois au début de votre vie, puis après, ce sera autre chose. Donc voilà, quoi. Amusez-vous bien à apprendre. Ouais, c'est un peu le meilleur mot de la fin qu'il peut donner. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. En tout cas, merci Arnaud. Bah, merci à toi. J'espère que ça servira au maximum de gens ici. Si vous avez des questions, je suis regardé dans les commentaires, si tu as des gens qui ont des questions pour toi ou autre comme ça. Ok, ça marche, moi, je serai là, je répondrai avec un excellent pseudo Leonardo El Caffardo. Ça sera moi. Ok, ça sera parfait. Du coup, voilà, il faudra répondre à vos questions si vous en avez. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao.